Coucou les petits loups En vrai ça change du l'urbex On est genre Je sais pas si vous voyez bien Mais regardez moi ça comment c'est beau On est en pleine montagne Attendez si je fais ça Vous avez le mode soleil Allez on va garder Cette lumière va être juste à but D'éclairer nos gueules Quand on est comme ça C'est suffisant pour avoir Ah ouais c'est carrément mieux en fait Parce que là du coup on voit quand j'éclaire Et du coup on a L'autre frontale Et donc là vous voyez dès que je bouge Donc il y a un petit upgrade quand même depuis le dernier urbex Là ça va pas être de l'urbex Et spécifiquement On va juste en fait je pense Grimper On va laisser faire une petite rando nocturne Et Voilà Une rando nocturne Et puis Putain j'aimerais éteindre celle-ci J'arrive plus à être Voilà Voilà Du coup j'ai éteint celle-ci Mais comme ça au moins Voilà Donc l'idée c'est de faire une marche nocturne De parler un petit peu Ruche brute On change pas une équipe qui gagne Voilà Du coup bah go On va où ? Forêt là-bas ? So on va là-bas C'est des chemins plus conventionnels et tout Par là en fait je suis pas trop sûr Déjà Bon bah ça doit pas être très légal Et avec nos lentes On va vite se faire repérer je pense Ouais mais c'est pas grave ça Je t'en fous Tu fais des hélicos et tout Bah tu penses qu'on va nous faire chier Et nous dire de... Non je pense pas non Parce que bon quels sont les risques Ils font pas d'avalanche ce soir ? Non 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 Ils font péter ça le matin Voilà Alors soit on est d'éther Et on escalade Soit on prend des chemins plus classiques Bon on peut essayer Là c'est quoi ? C'est le truc droit devant là-bas ? Allez Hop On va Allez ma frontale On réactive non ? Là c'est peut-être Peut-être mis en économie Ah oui Attendez on va aller dans les... Hop En fait vu que la neige elle est... Ouais alors c'est pas mes jambes En vrai ça va En vrai ça va Bon on va marcher dans les marges des nils Ça c'est tout lui qui nous fait Nickel Nickel Let's go En vrai c'est pas... Franchement Le setup est cool Moi je trouve ça sympa Voilà J'ai déjà un peu de neige Qui fait froid Mais on est bien quand même Donc En vrai pour l'instant Il suffisamment jour Je pense qu'on n'éclaire pas Avec nos flashlights On dirait pas mais Ça grimpe hein Ça grimpe Oui oui bah oui Mais ça grimpe bien hein Ça grimpe bien Il y voit mieux quand même Ouais Il y a un peu de batterie sur le foudre Hein ? Il y a un peu de batterie sur le foudre Et sans jamais Oui Dès que C'est la première fois C'est vrai On connait pas leur autonomie C'est vrai On connait pas l'autonomie C'est crevant hein Je sais pas Moi j'ai mon tel On pourrait voir en vrai Là là Même pas à 1500 La part t'es à 1400 En fait Ce qui est éprouvant c'est que On marche dans de la neige Et Comme vous pouvez voir Ça s'enfonce instant Donc On décompose un pied Bam 30 cm en dessous C'est ça On va faire Extra attention Parce qu'à chaque fois On peut s'enfoncer un peu plus Puis On dirait pas mais la pente là Elle est rude C'est pas de la petite rando Où On marche comme ça C'est vraiment De l'aventure Et c'est un préentraînement Pour cet été Parce que du coup Vous ne le saviez pas Mais vous le saurez dans cette vidéo On fait quoi cet été Nils ? Qu'est ce qu'on fait cet été ? On revient ici Mais Y'aura pas de neige Ce qui veut dire Ça va être l'aventure Et qui dit aventure Dit tente Et avec le chien bien sûr Non c'est pas drôle Ah il fait chaud Tu peux le voir là bas Y'a pas de chemin Y'a pas de chemin On a tout monté pour vous Y'a pas de chemin Et parce que tu veux aller où ? Y'a rien on va pas Donc Rappelons les quelques règles De sécurité Si jamais un ours survit Première étape Ne détournez pas le regard Mettez vous en position de combat Et affrontez le C'est totalement faux Voilà Comme dirait Sam Soulek Vous déployez des deltoïdes Les grands dorsaux Et BAM Je ne sais pas comment ça Il y a plein de trucs ici Y'a 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 des biches Des chevreuils Des loups Des loups Loups c'est plus chiant Loups c'est plus chiant Non non on a pas fait tout ça pour rien Si Ah l'enfer du type Y'a des belles traces carré Et ça me tabasse En vrai le setup est trop bien parce que Du coup j'avais acheté une première petite flashlight Qui fait cette taille là Et du coup Je l'ai fixé A la go pro Avec des Vous savez des bandes là De serrage là Qu'on utilise et qui se desserrent pas Et je sais pas comment ça s'appelle Mais bref Et du coup Y'a la petite flashlight Pour Eclairer Directement Bah Nos gueules Et où la go pro regarde C'est à dire que S'il est là même s'il n'y a pas de flashlight Vous verrez un minimum Et du coup Je suis racheté le flashlight Que Qu'on a la même avec Nils Et elle coûte pas cher hein Elle a quoi ? 15 balles 15 balles ouais sur Amazon Et franchement Elle est claire de ouf Là dites vous On est au niveau 1 Et après on peut se faire une petite discussion comme ça tranquille Hein ? Rien rien ? On est posé Je suis posé avec les abonnés Il s'est posé aussi Ah nickel Il s'est mis en mode vie Bam Moi Regardez là je suis au niveau 1 Hop Vraiment Le mode veilleuse Et en fait il est très bien pour regarder devant toi hein Je sais pas si vous allez réussir à voir La beauté un petit peu Du ciel De la lune Si vous voyez un peu c'est cool Voilà On est trop bien Vraiment banger Avec Nils là bas Trop bien Hihi Je suis en mode soleil là carrément Hop Et on réconomise la batterie Mais vraiment bien hein le setup que j'ai fait Enfin bon bon ça fait 8 minutes en fait Et à part juste monter et pas dire grand chose On a rien fait d'autre Du coup ce que je vous propose C'est de vous poser Je vais descendre rejoindre Nils Et je vais vous poser Et on va discuter un peu chill Hop Hop Et baf Voilà Attendez Il faut beaucoup de lumière Vous êtes bien avec le trépied Vous êtes bien avec le trépied Donc là je suis en mode Moi je me suis en mode vieux Oh putain Oh j'ai de la neige partout C'est vrai que j'ai gardé les chaussettes d'Exley Ça va être bien ici Quel coup Oh elles ont repris un peu la flotte quoi Ah enfin bon En vrai On est très très bien ici Voilà Moi je vous pose ici C'est parfait la neige qui accroche Ouais un peu terrible Voilà Mais du coup Bon on va pas rester posé là On va se poser sur la limite Histoire de reprendre le souffle Mais l'idée Mais l'idée c'est vraiment de faire une aventure en fait cet été Pour se faire kiffer Et se challenger un peu Parce que là du coup on a l'appart ici Donc on est à Val Chani Pour ceux qui veulent savoir Et du coup en gros ce qui Ce qui est sympa c'est que Bon il y a le parc de la Vanoise Qui est un des plus grands parcs d'Europe Qui est protégé Donc on ne peut pas faire de feu Ni de temps Ni de rien Mais au moins on peut On peut se poser tranquillement De l'autre côté Où il y a de la forêt et tout Bah là où en fait on est actuellement Et du coup là on peut voir On verra pas très bien Mais il y a le petit clocher devant Il y a une lumière Et du coup là après Il y a toute la partie forêt etc Où vous verrez pas grand chose Je pense que vous aurez me vu tout à l'heure Mais du coup voilà On est dans cet endroit là Et on va pouvoir je pense Se faire des grosses randos Sachant qu'il y aura le chien avec nous Il y aura Snow Pour la thématique Le nom est dans la thématique Et du coup On aura le petit berger australien avec nous Donc après on va prendre je pense On va se faire plaisir Clairement on va faire Ce sera pas vraiment de la survie Ce sera un petit côté aventure sympa Dans le sens où on va quand même Je pense aller chez le boucher Se prendre des petites entrecôtes Lourd la survie Lourd la survie Non mais c'est pour ça que je dis Que ça sera pas vraiment de la survie C'est que je pense qu'on fera une nuit Où on prendra des entrecôtes et tout Et à la limite des petites patates Où j'en sais trop rien Des croquettes Ca pèsera un peu lourd dans le sac Mais on ira sur un petit rando Tranquillement à notre rythme Et puis l'idée après c'est Pour trouver un endroit sympa Pour planter la tente Poser et de faire un feu Donc là par contre On va essayer de se mettre un petit peu En mode survie Même si ça sera pas à 100% Parce qu'on va acheter en fait un petit Bah les allume-feu quoi Les deux morceaux de On va dire de charbon Qu'on frotte ensemble Et l'idée ça sera juste De se procurer du bois Et de se procurer de quoi faire un feu Et du coup là où il y a le côté Un peu survie mais pas trop C'est le sens où la survie Elle est là en mode Faut qu'on trouve un endroit Pour planter la tente Faut qu'on trouve un endroit Où on est pas trop loin de l'eau Pour pouvoir se ravitailler en flotte Quand même Parce qu'on va faire un bon Je pense 24-30 heures Et il faut Nous à la limite Si on met notre vie Entre guillemets en danger Bon bah La limite on est des humains On est assez résistant Mais le chien non Donc faut absolument Que le chien ait de quoi Bien boire souvent Donc il lui faut de la flotte Il nous faut de la flotte A nous sinon on va décéder Donc faut trouver une rivière Et après Il y a ce qu'il faut Donc quoi en toute façon Ouais il y a ce qu'il faut Donc faut Voilà le petit côté survie c'est là Et puis il faut qu'on puisse allumer un feu Donc si on est un jour Où il y a de la pluie et tout C'est la grosse merde Mais il va falloir se démerde Quoi qu'il arrive De toute façon Je pense que ce qu'on va faire C'est bien se préparer Bien prendre le temps Oui De voir vers où on va aller Vers on va se poser Exactement Parce que c'est mignon De vouloir faire les gros guerriers survivants Mais ce qui fait qu'on peut survivre C'est la préparation Ouais Donc on va se préparer Comme il faut On sera à peu près Où on doit aller Où est-ce que Où sont les spots Pour poser la tente Je pense qu'on fera Spot 1, spot 2 En fonction de si on marche bien Ou non Ouais Si ils ne nous cassent pas les pieds Ça devra aller Ouais bah oui Il nous manque d'ailleurs Il nous manque d'ailleurs actuellement Ouais bah ouais Ça fait une semaine là Super Ça fait un peu plus d'une semaine On a déposé jeudi Bah non non On est vendredi Ouais si ça fait un peu plus d'une semaine Et euh Mais ouais l'idée voilà C'est ce petit côté survie Et entre guillemets Bien sûr on aura des trucs Au cas où Parce que le but c'est pas De se mettre en danger non plus Je veux dire C'est une première expérience Ça serait con de se mettre en danger Et d'éventuellement se dégoûter du truc Donc je pense il y aura toujours euh Enfin moi je pense que j'aurais toujours un briquet sur moi au cas où Des trucs tu vois Mais l'idée ça va être euh De faire le plus possible Avec le moins d'aide et avec les moyens du bord Et par contre pour le coup on aura la bouffe Mais si on arrive vraiment pas à lui mettre de feu Bah en fait on mange rien Parce que tout sera cru Et là pour le coup on l'aura vraiment dans le cul Euh mais non t'inquiète Une côte de bœuf crue c'est bon quand même Il a cru qu'on avait porté des côtes de bœuf Ouais bah en vrai pourquoi pas hein On verra hein On verra mais voilà L'idée c'est ça Et puis Puis de sécuriser le plus possible voilà Et de se faire toucher Voilà Voilà un peu les débilités du truc Oui Voilà Bon allez On va pouvoir marcher un peu On y retourne On y retourne Allez On y retourne On y retourne les amis Voilà Mais du coup vous avez le petit brief du programme de cet été Donc bien sûr bien évidemment Là actuellement j'ai la GoPro Hero 8 Black Oh putain je m'en fous de sa mère Pardon Donc je disais on a la GoPro Hero 8 Black J'ai euh On est bien mieux que les autres urbex Parce que là je suis pas limité en terme de batterie Dans le sens où j'ai 3 autres batteries dans ma poche Parce que j'ai acheté ça Le petit prout qui va bien Et euh Et du coup là on a deux flashlights Donc Enfin moi j'en ai deux et Niel s'en a une Donc on est On en a une pour la GoPro et une chacun Donc moi je pense que Honnêtement Cette petite survie Le but ça va être de filmer le plus possible Soit Je rachète encore d'autres batteries Soit on voit Mais de toute façon j'ai des batteries externes pour recharger Les batteries de GoPro et tout ça Et le but c'est d'essayer de vous faire euh Bah une petite vidéo récap Je sais pas de 2-3 heures De toute la survie Un peu de rando Un peu d'histoire On verra On verra bien Ça se trouve ça durera 20 minutes Ça se trouve ça durera 20 minutes On sera mort avant On verra bien On verra bien Ouais Et là Là il commence vraiment à faire nuit Là Là ça y est La nuit tombe vraiment Enfin vous devez le voir Nous on a le mode veillant du tout Ouais c'est bien Mais euh Vraiment Je trouve que dans 12 heures On le voit bien Ouais On a changé à Exactement Donc là on arrive Sur le chemin espronté Qui est le chemin Du petit bonheur Le chemin du petit bonheur Mais en fait attendez Pourtant on se fait chier à marcher Regarde ce qu'on a à dispo J'avoue C'est une magnifique motoneige Voilà Voilà Et pourquoi on part à gauche Et on monte pas Que c'est fermé Je sais pas le chemin là Ok Mode veilleuse En fait est bien pour Pour une vluc globale De près Ah Les crottes c'est dans le sac Vous retenez bien ça Putain Je ferrais pas chier au jour Donc bah vous avez tous les détails Les Verlinson-Huillard Voilà Là on a Là on est à Chapelle Saint-Etienne A une demi-heure Et puis toi t'es parti à Besson En fait à 3h10 Ouais Mais t'étais pas T'avais fait moitié quoi Non j'étais à moitié T'avais fait moitié Et plus près de Chanton C'est ça Bon bah on va à la Chapelle Saint-Etienne Allez bon on va à la Chapelle On va aller faire notre prière à la Chapelle C'est d'ailleurs en parlant de prière 1932 2006 Il a été rénové 2006 ou 2008 2006 Je sais pas éclair 2008 C'est sûr Bah c'est à 8 ça 06 hein Et pourtant non Et pourtant c'est un 8 Et pourtant c'est un 8 Et pourtant c'est un 8 Très beau calmeur Ouais je suis passé en mode nuit Wouhou Allez bam Hop Là on a les vrais flashlights La police qui cherche Quoi qu'on va passer en mode 3 Bam Puissance max Munition max Ha 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 Moi ça me fait penser à Banta de A321 Ha 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 Ouais c'est la rêve Grape party les potes Alors on va rester en mode 1 Parce que je sais pas ce que ça donne niveau autonomie Voilà On reste raisonnable Bien entendu Ça se trouve à 20 minutes de ce mot ici Bah j'en sais rien Ouais c'est quoi Ouais 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 mais on sait pas T'aurais pas une petite histoire à nous raconter là Nils ? Une histoire hein Une histoire pour quoi ? Bah je sais pas Premier truc qui te passe pas à la tête C'est un chien Qui mangeait des croquettes périmées Un jour il en avait marre Alors il allait voir son maître Et il lui a dit Putain mène Mes croquettes sont périmées Tu casses les couilles Et en fait le maître il était mort depuis 50 ans Du coup il a bouffé ses os Et voilà Enfin Bah putain Morale de l'histoire C'est pas très joyeux Morale de l'histoire Les chiens sont des maîtres qui vivent Qui sont morts depuis 50 ans Ca n'existe pas J'en croyais pas tout ce qu'on vous raconte J'vais faire de la télé à toi Quelle morale Impressionnante Ne croyez pas tout ce que je vous avais raconté Ah la la C'est bien hein Putain ça éclaire plus loin que je le pensais Vraiment C'est un truc de ouf C'est l'heure de la fondue C'est l'heure de la fondue Non 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 Là bas c'est ce qu'on fait C'est ce qu'on fait C'est ce qu'on fait C'est ce qu'on fait Il y a un bonquet en bas Il y a un bonquet en bas Il y a une balle Putain mais il y a une discothèque là bas Oh les enfants Comment ça les enfants C'est ce qu'on fait C'est ce qu'on fait C'est bizarre l'ambiance Putain Mec par contre je commence à avoir faim Et à soif Déjà ? Bah normalement c'est l'heure de l'apéro Oh la 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 Et c'est pour ça que ça va pas vraiment être un mot de chine Mais si Mais là c'est que mec J'ai avalé que deux hot dogs à 14h Il est 19h Eh les mecs on est en bulk hein Ils commencent à avoir faim Trois lamelles de saucisson C'est un malade ça T'es un malade Bernard ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a moi Il y a une petite boule La femme est qui ? Il y a des petits hommes en noir Je sais pas si on voit très bien Je sais pas si on voit très bien C'est un roche Et euh... Alors on a découvert ça tout à l'heure Oh j'adore Les oeufs à l'arrêt Les télé-cabines Il y a des petits urbex Je sais pas si on voit bien Oh elle est éclairée là On voit quelqu'un dedans Coucou ! Coucou ! Coucou ! Et depuis le neige En partant de Saint-Roch Apparemment il y a une personne qui te donne une clé Pour euh... Pour pouvoir continuer derrière à visiter toutes les oies de chapelle Et pour pouvoir toutes les visiter Parce que c'est tout ça avec les clés Et je trouve ça absolument génial C'est fort boyard Ouais j'adore le faire euh... Si on ne voit les clés Et tu prends une chapelle On te donne une clé Tu as la chapelle numéro 2 Une épreuve J'ai une épreuve Et puis après on affronte euh... Un dragon On arrive à la chapelle numéro 3 Et à la fin Il y a la princesse Et tu déglingues la place Bah ! Comment ça tu la pousilles ? Tu la pousilles... Tu la fous droit ! La foudre ça bat sur elle On s'est amusé à... A faire une échelle D'expression par rapport au mec Ou au mec en vrai ça peut... Enfin ça marche dans les deux sens Non parce que c'est vraiment un truc de beau Oui Et du coup Sur l'échelle la plus basse Il y a quoi déjà ? C'est euh... C'est quoi le boulot ? Le boulot ? Ah si ! Le boulot ! Le boulot ! C'est le boulot c'est euh... Tu fais ton feu Tu remontes la baguette Tu t'envailles les 4 heures Petit boulot quoi ! Petit boulot ! Tu la travailles ? Ah ! Je la travaille, je la... Je vais au boulot quoi ! Ensuite... Il y a euh... Ah non mais il y en avait d'autres mec ! Non mais avec boulot il y a juste aussi euh... Je la baise ! Ouais ! Voilà hein ! Classique ! C'est pas original ! C'est de la merde ! Ouais ! Voilà ! Ensuite... Il y a... Je la déglingue ? Je la déglingue ! Là on est sur le petit step au dessus ! Ça commence ! Et si on s'abreuvait là-dedans ? Ah c'est ça ! C'est sûr que ça serait bonne ! Bah bien sûr qu'elle est bonne ! Bah bien sûr qu'elle est bonne ! Oh là là ! Mais t'as pas eu de mé... Mais si t'as ta bouteille toi ! Elle est pleine déjà ! Bah viens on boit et on réalimente là-dedans ! Pour le retour ! T'as à moi que t'aies envie de boire maintenant ? Bah ouais j'ai soif moi ! Je suis chaud ! Elle doit être bien fraîche ! Bien fraîche à cal ! On va en parler des meufs donc ! Bah forcément hein ! On change pas une équipe qui gagne ! Tiens je te donne ça ! On sent très clair là-dedans ! Wow ! Il m'a flash bang ! J'essaie de voir un peu... J'adore l'ambiance ! Ça se croirait dans un jeu d'horreur ! Tainton c'est le jeu de l'harcel ! Là c'est le jeu de l'harcel aussi ! Donc ce que t'as mis dans l'Eurovidea c'est la même qu'ici ! T'attends qu'il y en a pas... Un destro du cul ! C'est la même ! Elle est toute aussi bonne ! Je vous le garantis ! Oh la la le bonheur ! Ça clignote rouge ! Bah ouais ! Ça clignote rouge ! C'est juste que l'écran se l'étend automatiquement pour économiser ! On a plus de retour ! On a plus de retour écran ! Regarde l'appuie sur l'écran ! T'as un retour ! Ah ! Oh la la ! C'est super ! Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Eh ça réussit pas la nuit hein ! Merci pour la faute ! Non mais c'est peut-être pas qu'on crie trop parce que... Bon et ça va mec ! C'est pas comme si il était minuit ! Non mais à vous qu'il n'y a aucun bruit ni pas ! Ah oui pour les animaux ! Nous sommes des animaux ! Ouais ! Oh la bonne ! De toute façon on profite de l'ordre d'en voir autre temps il n'y en aura plus ! Ouais ! Bon on a pas fini notre échelle là ! Donc on la déglingue ! Ensuite ! Une fois qu'on la déglingue ! Euh... On vous fout une très paillante barbe ! C'est faux ! Personne n'a fait ici ! Oui ! Parce que nous on est pas des faibles ! Ouah ! Ouah ! L'attaque directe ! Regarde un peu ! Ça là ! Ça c'est de la merde ! Comme notre contenu ! Comme notre contenu ! Voilà ! Vous voulez voir notre contenu ? Hop ! C'est bon c'est fait ! Euh... Ensuite ! Le triage la bousille ! Euh... Non ! Même niveau que déglinguer ! Bon ! Je la fracasse ! Je la fracasse ! Ah non ! C'est peut-être au dessus de la fracasse ! Ouah ! Je la casse en deux ! Ouais ! Je la finis en deux ! Hihi ! Attendez ! Je vais essayer de... Bam ! Bien pratique ! Le mode bien éclairé là ! Pour vous montrer un peu là où on est ! Les lumières de grand triste ! Attention danger de mort ! C'est faux ! Je n'ai pas du tout sur un danger de mort ! On est sur un croisement avec la piste de luge ! Wouh ! Piste de luge qualitative ! J'ai commencé à voir... Et... J'ai commencé à voir... ... ... ... J'avais quoi ? 7 ans ? Voilà ! Monsieur avait 7 ans... Et il s'est dit... Oh bah tiens ! Vu que ça fait 10 ans ! Ouais ! J'ai dit 7 ans ! 7 ans ! Bah non ! 20 ans ! T'en as pas fait ! Ça fait quasiment 19 ans ! J'ai fait 19 ans ! Voilà ! Bah le mec il s'est dit... Bah vous savez quoi hein ! Quitte à démarrer un truc ! Voilà ! Autant... Voilà ! Quitte à être mauvais ! Autant être mauvais dans un truc que j'avais toujours ! Et donc... Juste moi ! Je me suis dit vas-y ! C'est l'occasion ! Parfait ! C'est l'occasion ! C'est l'occasion ! Et comme dirait The Panache... Quand on est nul... Soyez nul mais faites-le avec passion ! Voilà ! Au moins vous serez moins nul ! Voilà ! J'ai tellement de passion que tu exploses à chaque fois... À chaque session ! Hou 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 ! Et je... J'incendie... ... le coach ! Non ! Ça va ! Tu l'as fait une fois mais... C'est pas... C'est pas grave ! Non ! J'avoue je me suis fait incendier ! En même temps je suis un connard ! Je l'emmène dans une roule parce qu'il me dit... Ouais c'est bon je gère et tout ! Il avait pris la confiance ! Et puis je me sens plus à l'aise ! Je me sens à l'aise... Je me sens à l'aise... Ça commence à être fluide ! Bon ! Apparemment non ! Apparemment non ! Apparemment non ! Mais... Mais bon ! Mais c'était marrant ! Exactement ! Sur le coup c'était pas marrant ! Sur le coup c'était pas marrant ! Au moins... Ah ! Sur le coup c'était vraiment pas drôle ! Moi j'ai rigolé ! C'était pas beau à voir ! C'était pas beau à voir ! Les lieux de moi en peinture qu'en vrai ! Ah putain ! Ah bah ouais ! Il y a peu de gens qui m'ont vu énerver ! Le gros fait partie des rares dans les élus ! Exactement ! Ah ! Ecoutez moi ça ! Voilà ! C'est du travail de pro ! Eh ! On arrivera jamais à finir notre échelle de meuf ! Non ! Donc du coup ! On prend notre ciel rouge ! Euh... Donc ouais on la bousille ! Je la casse en deux ! On la casse en deux ! Je la déglingue ! Voilà ! Je la fracasse ! Voilà ! Et après ? Je la fous droit ! Non ! Si ! D'abord on la bousille ! D'abord tout ! On la bousille ! On lui fait un boulot ! On la bousille ! Oh la bousillée ! Vraiment il y a eu... On a l'idée de s'écraser dessus ! Comme une merde ! Cette version elle est... Et cette vidéo elle a aucun sens ! Vraiment ! Dans tous les sens... Mais c'est parfait ! Mais après je la fous droit ! Ah oui ! Voilà ! Là c'est le haut de l'échelle ! Il y a un acte divin ! Ah ! C'est l'eau du panier ! C'est l'eau du panier ! Exactement ! Et après... Bah après il y a pas de cuit hein ! Au dessus de foudroyer ! Dites-moi en commentaire les autres termes que vous utilisez ! Et où est-ce que vous les placez dans la tier liste ! On en fera peut-être une vidéo dédiée ! Une vraie tier liste ! Bien ordonnée ! Parce que là bon... Je crois qu'à chaque fois les termes ils changent ! À part pour bousiller et foudroyer ! Ouais ! Ça c'est quand même assez synonyme ! Y a pas de débat ! Les commentaires oui ! Mais foudroyer ça reste au dessus quand même ! Il y en a un qui me dit que foudroyer c'est pas le top tiers ! Je le foudroie ! Ah bah non ! Ça dépend qui ! Ah oui ouais ça dépend qui ! Ça dépend qui ! Ça dépend qui ! Il vérifiera la photo de profil d'Instagram ! Et nous sortez pas des photos de profil de manga ou je sais pas quoi ! C'est de la tri ! Pour les pépéongas ! Vous êtes des nonaïs ! Ah ! Vous l'avez pas entendu ! Je l'ai démoli mais ça n'a aucun sens là aussi ! Ah ! Je l'ai démoli aussi ! Ah putain ! Ah ouais ! Je l'ai démoli où est-ce qu'on la mettait ? Bah... Je l'ai démoli c'est pareil que bousille ! Ouais ! C'est juste pour moi c'est au dessus de boulot ! Ouais ! On va arriver au moment où il y a des petits bancs et des petites tables ! Mais normalement c'était là ! Bah il y a une bouille là dans l'histoire ! Bah si ! Bah si je le garantis ! Ah pas fait ! Bah voilà ! Ah bah oui ! Ah oui ! Je suis pas fou ! Ca fait 20 ans que je viens ici monsieur ! C'est vrai ! Et j'ai bien avoué que c'est le pauvre de jeux vidéo d'horreur là ! Je suis pas super super ! Bah pourquoi ? Tout seul ! Je vous garantis que je me f... Mais attends attends ! Viens on fait un truc drôle ! Comme ça là ! Voilà ! Et là du coup c'est juste la lumière de la GoPro ! Et là ! T'as plus de lumière ! Boum ! Flashbang ! Flashbang ! Voilà ! C'est vraiment le petit ! C'est une petite haloupe de roues ou non ! Voilà ! Là ils ont bougé mais normalement il y a des grandes tables ici ! Je pense qu'il y a des grandes tables qui sont juste en ce moment ! Mais c'est l'été ! Là ! Là on se vit ! Non mais il n'y a pas 3 mètres ! Regarde la balle ! On voit un banc là ! Bah il est là la table ! On est juste des trous du cul en fait ! On est juste derrière ! Voilà ! Et là du coup ! Hop ! Bam ! Notre gros cul ici ! Là on est bien là ! Là on est bien mon copain ! Moi je suis euh... Oh je suis... Je suis éclairé là ! Oh je suis bien ! Putain ! On continue ? On continue ? Bien sûr ! Vers là où le vent nous mène au ras ! On n'a pas comme temps que ça en vrai ! Pour marcher donc euh... On va faire des edits ! Regardez ! Attention ! La chapelle était dans à peu près 30 minutes de marche ! On n'a pas non plus tant que ça ! Parce qu'on a perdu mon copain ! Moi j'ai chaud ! Moi j'ouvre le manteau ! Moi je me fous à poil ! Ça sera bien évidemment de censurer ! Non ! Si si ! Rien n'est censuré sur cette chaîne ! C'est un énorme carré noir ! C'est la sale gueule ! Ah non ! On met un clown ! On met un clown ! Juste en dessous ! On met un faux corde ! Non ! On met euh... La miniature de la dernière vidéo ! Ma tête m'est gonclée ! Tiens prends ça ! Montre un peu aux gens en faisant la visite ! De quoi ? Bah je sais pas ! Je prends un GoPro ! Ouais j'ai le cas ! Continue ! Vous avez la... La mienne sous James POV ! Où je... Je scanne frénétiquement la zone ! Pourquoi la mienne elle est plus blanche la tienne ? Parce qu'elle a plus de droits ! La tienne est privilégiée ! Qu'est-ce que je te dis ? Je commence peut-être à avoir moins de batterie ! Ou... On a juste pas le même mode euh... Le même mode ? T'es en mode combien là ? Ah bon ! Ah moi je suis en haut ! J'ai le premier mode ! Oh la la ! C'est clair le bout du chemin ! Ça va faire beau ! C'est ça qu'il y a une vidéo là-bas ! Ça va voir hein ! C'est peut-être un monstre ! Ça va peut-être mourir ! Bon ! Si ça nous court dessus ! Bah j'entends de nous avoir connus hein les amis ! Ça fera une belle vidéo ! Ça fera un footage ! C'est très cool ! Mais comment on sort la vidéo après ? Quelqu'un la trouvera ! Ouais ! C'est une GoPro par terre ! Eh ! Si vous trouvez... Si vous trouvez cette vidéo ! Puis... Sur ma chaîne ! Alors mes identifiants ! Mon adresse mail ! Ouais 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 ! Arrête là ! Alors le code de la carte bleue ! Ah bah c'est une bleue ! Vous pouvez me donner votre code de carte bleue ? Non ! C'est pas les deux premiers chiffres ! 156 ! Et les deux derniers ! 84 ! Bon bah va ! Ah bah ! C'est quoi ça ? C'est un chable ! Hein ? C'est une petite cabane ! Tu dis où ? On dirait ouais ! Il y a une carte ! Ah j'entends de l'eau ! J'entends de l'eau ! C'est une salle des machines ! Ah ah ! Voilà un grand d'eau ! Ça s'entend ! J'essayais toucher les trois ! C'est un loup ? C'est du sale la taille du bordel ! Mais attends mais c'est quoi ces traces parfois qu'on y avait ? Je sais pas ! Parce que ça je peux vous dire c'est pas des traces de pas ! Il va falloir m'expliquer ! Que celle à droite a émite un cheval et je comprends ! Mais celle-ci il a un loup ! Un loup ! J'éclaire mon sujet ! Ah et j'ai vu la piste ! C'est plus ce qu'ils te font là ! Ouais ! Mais bien nous on continue par là ! Salut ! La chapelle étant au-dessus de tout ça ! Là en gros il y a une petite colline, un chalet ici ! Et ça va être là-bas ! Il y a peut-être pas ça ! On éclaire pas plus que ça ! Attendez ! Petit bonheur ! Charlotte qui me dit profitez bien les loulous ! Vite dis-le ! Attendez ! Faut qu'on vous montre à la GoPro ! Attendez ! On va vous montrer tout ça ! Parce que c'est quand même drôle ! Je sais pas si vous voyez les dégâts déjà du compte ! Attendez est-ce que ça fait le focus ! Coucou les petits loups ! Neuf heures et demie chez moi ! Petite citation du jour ! À la Saint-Yves ! Défense-moi l'olive ! À la Saint-Charlotte ! Défense-moi la glotte ! Coucou les petits loups ! Voilà ! C'est un carnage ! Du coup maintenant quand on me dit loulous ! Je pense à coucou les petits loups ! Voilà ! C'est... Bref ! C'est un carnage ! C'est un carnage ! C'est un carnage ! On voit vraiment que chi ! C'est trop marrant ! C'est un carnage ! Donc là ! Si vous voulez vous poser là ! C'est pour prendre le soleil ! C'est peut-être pas le moment ! Et profiter de la vue ! Je vous jure que c'est trop bien ! Cette ambiance un peu creepy là ! J'adore ! Banger ! J'adore mais je le ferai pas tout seul ! Bah alors ! Je peux pas le faire ! Bon bah moi je fais une mise où je vous laisse ! Allez salut ! Bah ouais ! Bah ouais ! Alors on serait tout fort ! Une petite masse en solitaire ! La nuit ! Regardez ce visage de panique ! Il reste 26% sur la GoPro ! Des 3 batteries encore ! On fera un petit changement de batterie ! Elle est là-haut ? On va pouvoir y aller ! Ouais ! On va faire des vidéos ! tain 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 désolé on est obligé de vous faire les bouillages parce qu'on n'a pas les droits alala enfin beau ça regardez moi cette lune voir la voix à un popillon je prends sur moi la cam ça part je t'avoue que j'aurais bien fait un petit turbex là si turbex horreur fois le banger ouais mais en fait ce que je trouve grave oui mais ce que je trouve grave cool là dedans c'est que globalement en fait c'est de l'adrénaline mais genre il n'y a pas de danger réel parce que c'est quoi le plus gros danger qu'on a par exemple un urbex se faire choper par les flics éventuellement finir avec une garde haves bon on a connu pire dans la vie on a connu mieux mais on a connu pire après bah il ya des trucs d'adrénaline il ya quand même du danger bah il ya un spot automatique bon non ah tu penses il ya des gens qui parlent non dans le doute on va pas faire chier pour s'il ya un bûcheron qui nous court après et content de vous avoir connu aussi dommage dommage pour nous il va nous suivre derrière le spread et puis au milieu d'une part tu vas voir oh putain terrifiant plus jamais il n'est pas dans un fil bas non plus à tout c'est beau en fait j'ai sorti mon tel à l'origine vous regardez l'heure j'ai pas du tour regardez l'heure vous êtes ravi de le savoir c'est pas quelle heure il est on va regarder ensemble 19h50 bon on va à la chapelle et on fait du tour 19h50 c'est pas tout mais il ya l'apéro et la pirate qui nous attendent quelle vie de rêve la vida loca ça fait 39 minutes déjà et vous vous rendez compte 39 minutes pour rien dire juste raconter des conneries je crois que d'ailleurs le titre de cette vidéo sera le connerie dans une neige nocturne comment ça me dit là comment ça moi je préfère respectons un peu mais du coup on va faire un urbeck chapelle je pense que c'est ouvert comme je t'ai dit c'est une chapelle ouais du coup j'ai voulu rentrer dedans mais mais parce que il faut la clé je vois rien à part des tuyaux bleus allo bon ben voilà normalement on a la vue surtout lance le villard on a la vue sur la vallée la montagne en face c'est un truc nous sommes émerveillés par tant de beauté nous actuellement vous voyez rien et nous n'ont plus d'air parce qu'avec ce truc dans la gueule tout le lot de l'autre il se passe quoi là j'ai de la buée on aime bien les plans rapprochés comme ça je vois plus rien il reste 11% je vous propose changement de batterie maintenant puis on fait le retour bon hop vous vas-y attend et toi retour en rouge en couche est en vrai en groupe c'est bonne ambiance mais nous on n'est pas là pour avoir des étrangers avec des e1 quoi alors quoi 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 j'ai pu de pas dit et envers de pas alors tu n'as pas activé le détecteur merde et du coup ce que vous voyez pas c'est que moi je suis au tee shirt là il faisait un peu chaud voilà du coup ce qui est très sympa avec tout ça ce que j'aime bien ce que je vois pas du coup ce que je fais j'allais oublier la batterie parfait hop voilà voilà déposé c'est tout vous êtes à côté de moi il n'y a pas de suite attendez je vous fais peut-être un petit contre jour là on est mieux ce match j'aime bien ouais papa la paix avec tes conneries de lumière on voit pas les étoiles mais si on les voit à vous sentez pas l'eau bien fraîche mais putain que c'est bon enfin bref d'ailleurs faut pas que je perde mes gants qui sont dans mes poches ça serait con de les perdre après demain je vais skier avec un gant ça serait con dans la peau l'air d'un con ouais ouais bah alors ça vit hein putain on sort depuis le caléatoire là ça déguste je dois te dire qu'en rentrant on va se mettre une merge une merge ouais c'est vrai qu'il y a du rhum qui nous attend ouais ouais je vous donne une gueule en fait des gants ils servent à rien parce qu'ils étaient utiles au début pour si on se cassait la gueule on roulait dans la neige et tout on t'est bien équipé on roulait dans la neige là hé vraiment c'est pas très gentil hein le petit vedou qu'est-ce qu'il te dirait si jamais tu commences à te manquer de la civilisation africaine il s'en fout ce mec enfin bon allez on continue notre périple c'est à dire retour à la casa c'était la chapelle saint etienne c'était deux gigolos deux gigolos à la chapelle voilà alors ouais bon du coup soit cette vidéo s'appellera des conneries dans une neige nocturne soit deux gigolos à la chapelle à la chapelle en vrai ça peut être drôle juste pour la rêve de ce passage de vidéo deux gigolos à la chapelle ouais deux gigolos à la chapelle nocturne si vous êtes arrivé ici dans la vidéo n'hésitez pas à commenter saucisse dans les commentaires oh saucisse Yann je compte sur toi parce que je sais que tu as regardé la vidéo si tu regardes pas la vidéo j'arrête tout je rachète tes parts et tu dégages de la société il prend ta place en tant que coach il prend ta place ou moins aussi compétent ou moins aussi compétent aïe 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 soit il est vraiment très bon soit il dénigre ton travail mais je suis vraiment très bon mec je suis 80 80 c'est un début à tout hein c'est le départ non mais parce que le ski c'est bien mais le hopper ça manque un peu quand même non mais quand je le dis ça me manque d'aller à la salle vraiment mais j'ai plus d'épaule et j'ai plus de bras mais moi je suis censé avoir une épaule qui est récupérée désolé Adam je crois que l'épaule n'a pas récup pas complètement on va falloir continuer la réam je sais pas si 4 séances 4 benches semaines ça va le faire mais bon déjà il y aura 3 squats déjà il y aura 3 squats on a dit on a dit on va alors voler les goûters moi il y a un peu but pour faire ça je suis ce tapis de jonjon c'est bon hein oh 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 voilà on a commencé à essouffler en 2 secondes we are the world we are the world et du coup 3 squats semaine pour un gros fiac et surtout pour un gros squat parce que nous on a 600 au total à aller chercher toi tu vas chercher combien ? 2 2 non mais ça 2 c'était dans l'ancienne vidéo c'était ton numéro de téléphone le 2 le 02 si vous recherchez un homme polyvalent qui vous donne de l'amour qui fait la vaisselle la cuisine il s'habille bien il est gentil il est généreux appelez le 2 appelez le plus 33 2 si hein oui mais c'est des putains de traces de dino c'est un putain de t-rex ah ça je sais ce que c'est c'est un cul allez ça c'est un truc de luge si jamais je vous laisse l'insta de Nils dans la description n'hésitez pas à le contacter cherche femme chaude dans notre région oh attends il m'a donné une idée attention peut-être que je vais me casser la gueule à tout moment yahoo oh l'échec l'échec cuisant je ne peux pas je ne peux pas alors tu peux essayer mais là c'est de la terre moi je te propose qu'on ravitaille de la flotte à la prochaine à la prochaine aire d'autoroute quand te reverrai-je pays merveilleux je ne peux pas Hohohohooo ma tête dis-moi dans les commentaires est-ce que vous pensez que je peux faire The Voice ou pas Mon dieu ! Benchbreaker ! Bench voice-over ! Quelle chance ! Si vous vous en rendez pas compte, mais quand il sera multi-milliardaire et qu'il sera connu là Bah moi je pourrais venir à tout moment dans sa putain de casa privée Rien à péter J'arrive en slip, il dégage sa meuf On va à la piscine, on va à son sauna privé On s'en bat les couilles On va faire une partie d'échec alors qu'on n'y a pas joué depuis 25 ans C'est pas vrai ça, on va continuer à jouer Ouais 1v1 les dameuses 2v1 Moi je la prends la dameuse Je la soulève Ah ben y'a ça aussi ! Je la soulève Je la soulève c'est dans quoi ça ? J'espère que vous soumisez Si vous arrivez Si vous arrivez à se rendre la vidéo et que vous avez pas regardé Franchement vous allez vous poser des questions Tout ça c'est d'arriver à suivre le Ouais faut suivre le rythme hein Faut suivre le rythme Ah ça va trop vite, on est rapide Mais du coup je la soulève Ouais c'est pas mal Ça y va sec hein C'est un peu plus haut que... Moi pour moi c'est pareil que je la bousille Ah ouais ouais Vraiment c'est... Et du coup y'a rien à l'échelle de fou droit hein Non bah non, fou droit y'a pas mieux Fou droit c'est Thor qui prend son gros marteau et bam Ah bah c'est la foudre ça va sur elle Mais elle a rajouté un T à la place du D quoi La puissance de la foudre quoi, oh putain, la foutroyer, la foutroyer, mais alors, si vous voyez un autre truc, putain les dégâts, les commentaires, ça ressemblait à saucisse, plus, oh je la déglingue, je la bousille, je l'ai dégoué. Dites nous votre favori aussi, on vous remonte la cascade. Si vous n'avez pas des nouveaux, oui, on revient. Si vous n'avez pas des nouveaux, soit celui que vous employez au quotidien, on va dire, quand vous voyez une petite bœuf là, soit votre favori quoi. Ou un petit mec, on est en 2024, ou un petit hélicoptère Apache 36. Moi, ces derniers temps, je ne sais pas vous, mais je me sentais plutôt hélicoptère de combat à C-130. Moi, je me sentais plutôt dameuse type B325, idéale pour les Pyrénées. Et t'es quoi, t'es en moteur bi-turbo ou électrique ? Diesel, diesel, un peu vintage. T'as fait l'opération ? Ah ouais ! Vas-y, tu me montres ! Putain, mec ! Pas mal, hein ! Pas mal, hein ! Franchement ! Pas mal ! Je suis plutôt content du résultat. Et toi, du coup, t'es... Bah, hélicoptère de combat à C-130, options tête nucléaire, 3 missiles à tête chercheuse. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Je pensais faire un petit upgrade pour rajouter un coup-pilote. Parce que là, je commence, en fait, à pêcher un petit peu, tu vois. Genre, quand je me retrouve face à des rafales, toi, dans la rue... Oh, je la rafale ! On va dire, attendez, on coupe tout, on coupe tout ! Je la rafale ! Je la rafale ! Alors, je la rafale ! En vrai, c'est pas commun, hein ! En vrai, en vrai, c'est mignon ! C'est un peu mignon, aussi. Et c'est pas... Pour moi, c'est au même stade que boulot. C'est original. C'est original, je la rafale, quand même. Pour moi, c'est au même stade que boulot. Un peu plus, quand même, quand même. Un peu plus ? Genre, tu lui fais un boulot, tu la rafales ! J'avoue, je la rafale, ouais, si. Voilà ! Parce qu'au-dessus, rappelons qu'au-dessus, il y a, je la soulève, quand même, hein ! Ouais, c'est vrai. Il y a, je la soulève, je la bousille, euh... Ouais ! Une petite rafale, comme ça ! C'est que moi, ça, la rafale ! Ouais, vraiment, on va inventer des trucs. Alors là, attends ! Attends, parce qu'on est où ? On est pas du tout sur le même chemin ! Il y a des autres trucs à faire ! Comme ça, si, si, t'inquiètes ! Il voit une opportunité ! Il voit une opportunité ! Pourquoi il y a un fuck ? C'est mon imagination ou il y a un fuck ? C'est mon imagination, les gars ? Mais je suis désolé, mais regardez ! Ça, là ! On dirait un putain de fuck avec un doigt ! Attends, t'es prêt ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a pissé ? Eh bien, il a jeté le caillou ! Le caillou ! T'es où ? Eh ! Eh ! Je sais pas si vous la voyez, là-bas, là ! Attendez, j'arrive pas à cadrer ! Oh putain ! Mais 2v1 avec la dameuse, hein ! Bon, alors, c'est par là ! Comment ça, c'est par là ? Comment ça, c'est par là ? Je sais pas ! Ah, on était plus bas qu'au prévu ? Ouais, on est un peu plus bas aussi ! Ah, ok ! Ah oui ! Franchement des pistes ! Ouais, 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 ouais ! Bon, et du coup, pour répondre à ta question, Nils ! Effectivement, après ce petit upgrade, là, je viens de me faire opérer ! Euh, du coup, effectivement, je peux faire le bruit ! Je peux faire le bruit ! Ah ouais, putain ! Elle vient de passer, là, salope ! Euh, pardon ! Euh, du coup, je viens de me faire opérer, ouais ! Je peux faire le bruit ! Putain, pas mal, hein ! Pas mal, pas mal, hein ! Franchement bien ! J'ai vraiment envie de garder les rushs bruits ! Ça serait ridicule ! J'ai l'éric de fin ! Ouais, j'ai l'éric de fin pour l'outro ! Oh putain ! Enfin bref ! Waouh ! Waouh ! Vraiment ! Je vais partir sur un podcast des Bafilos ! Ça n'arrivera pas ! Ce résumé de cette vidéo, qui est en fait un podcast, clairement ! C'est deux gigolos à la chapelle, qui marchent dans la nuit, qui parlent d'une échelle, de comment ils foudroient des meufs, et puis en fait, en réalité, ils touchent à rien du tout, hein ! Ça fait quatre fois qu'ils sont célibataires ! Et euh... C'est simple, on en parle ! Et on y touche ! Ouais, généralement, c'est ça ! Voilà, j'ai une tête des meufs ! Après, moi, je l'ai toujours dit ! Ouais ! Ça vaudrait pas le coup de miser sur le long terme ! Comment t'as dit ? Bah, je sais pas ! Tu apprends en sortie de collège ! Oh putain ! T'attendez, il y a plein de colos d'apprentissage, là ! Ouais, il y a plein de classes vertes ! Ils sont dans tous les âges, là ! Enfin, des classes de neige ! De 7 à 12, là ! De 7 à 12 ans ! De 7 à 12 ans ! Non, parce que bon... Moi, avant, j'allais sur une petite île ! En vacances ! J'ai fait peu de faire ! J'ai la rêve ! J'ai la rêve ! Depuis quelques temps, bon bah voilà, elle est plus accessible ! Donc euh... C'est ce qu'on peut ! Bah ouais ! Il faut bien trouver des internets, ça ! Donc du coup, c'est finalement un investissement sur le long terme ! Saint-Roch ! En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on entend des chiens ! Mais on sait que c'est des chiens en maison ! Mais ça me fait flipper, quand même ! Tu vois ? Moi, ça me fait penser à un poids de terre que j'ai coupé, justement ! Une partie qui... Alors, attention ! Tout d'un coup ! Ça va devenir très sérieux dans quelques instants ! Euh... C'est l'instant philo ! Exactement ! Enfin, non, pas philo ! Plutôt... Euh... Physionomie... Bref ! Et en gros, ça parlait du cortex préfrontal ! Le cortex préfrontal... Vous voyez ce que c'est ! Ce qui est... C'est le devant de notre boîte crânienne... Voilà, on part dans tous les sens... Le caméraman ne suit pas ! Mais si ! Le caméraman y suit ! C'est moi qui suis pas le caméraman ! Tu peux filmer comment je l'ai... Et comment je l'éclaire ! Laï 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 ! Laï 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 ! Et euh... C'est le dossier sérieux ! Et euh... Et en gros, c'est... Le cortex préfrontal, donc, s'occupe de tout ce qui est le contexte pour notre cerveau. Contexte ? Le contexte. En gros, je vous donne un exemple. Vous marchez près du vide, et vous avez une petite pensée comme ça, fulgurante, c'est une petite voix dans votre tête qui vous dit « en vrai, si tu sautes ! » Et tout de suite, tu vas penser aux conséquences de « si tu sautes, si tu es plutôt bien formé ». Au niveau du cerveau, tu vas te dire « en fait, ça ne vaut pas trop le coup, si tu ne veux pas les chaussures. » « Je n'ai pas envie de décéder. » « T'es tendu ! » « Je te mets l'étendu ! » « Pardon, pardon. » C'est ton cortex préfrontal qui te dit « voilà ce qui se passe si tu sautes, qui te donne le contexte. » Et comme ça, toi, derrière, tu analyses la situation, et il te dit « en fait, ça ne vaut pas le coup si tu as trouvé. » « Donc, tu ne sautes pas. » Vraiment, il fallait y réfléchir quand même. Et donc, quand on entend le chien agoyer au loin, on a le cerveau éthylien au niveau du hypothalamus, au cœur du cerveau qui te dit « bruit pas censé être là, donc panique, j'ai peur, sa mère, waouh ! » Et enfin, où sainte-mérie, sainte-mérie-mère de Dieu, Jésus-Marie-Jonesse, pour les vraies personnes. Les autres, ils ne sont pas les mains, bien sûr. On s'étend, on s'étend, on s'étend, on s'étend, je m'étale un peu. Et ton cortex préfrontal vient te dire « Attends, tu es dans un endroit précis, tu entends un toutou, je sais qu'il y a des chalets autour, il y a des gens, ils baladent leur chien, c'est long pour cette explication, ils baladent leur chien, donc c'est sûrement un chien qui est dans une baraque, qui est attaché, donc en fait, tout va bien, n'est pas peur. » Donc la peur s'atténue. Et ça, ça se fait en quelques millisecondes ou secondes, selon les gens. Et voilà. Et en gros, c'est un mécanisme tout à fait normal. Donc, conclusion, si jamais vous avez envie de sauter dans le vide, et que vous vous dites « Non, déjà ne le faites pas ! » Je vous déconseille très fortement de sauter dans le vide. Mais c'est normal d'avoir ces pensées-là. Ce qui est moins normal, c'est que si tu n'as pas qu'une petite voix dans ta tête qui te dit « Le fais pas parce que tu vas cremer ! » ou qui t'empêche de le faire par quelques moyens. Et en plus de ça, déjà, il y a ça. Mais la mise en contexte fait que là, c'est parce qu'on est à côté du village, comme vous pouvez voir. On sait qu'on est à côté des habitations. Et donc potentiellement, vu qu'il y a les lumières, qu'on marche, qu'on fait du bruit parce qu'on parle, le chien de la maison nous a entendu. Mais dites-vous, si on est là-bas, en plein milieu de la forêt, à un kilomètre de marche minimum du village, et qu'on entend un chien assez proche, on ne va pas réagir pareil du tout ! On va réagir plutôt d'une manière où, en fait, on va se dire, là, s'il y a un chien qu'on entend aussi près, c'est pas normal. Donc, soit on va faire un contexte où on va se rassurer, on va se dire, bon, en vrai, chill, c'est un mec qui fait de la rando comme nous. Donc, du coup, c'est un petit chien, tranquille. Soit, on fait l'autre contexte, on panique, on se dit c'est un loup ! À tout moment, on fait plus de bruit, on se cache. Et généralement, étant donné qu'on a le cerveau qui va se mettre en mode survie, on va plutôt essayer de se cacher et fermer nos gueules. Voilà. Mais du coup, c'est pas le même contexte que si on est à côté. Et du coup, on va rentrer en motoneige comme on l'avait dit. Bien sûr, toujours. On n'est pas les seuls en flashlights. Enfin, bref. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on passe par un village, on fait un tour ? Euh, je sais pas, peu importe. On peut passer encore par la neige. C'est plus rigolo. Moi, ça ne me dérange pas. Il va bien falloir conclure en histoire. Mais déjà, est-ce que cette histoire, elle a commencé quelque part ? Non. Difficile à dire. Difficile à dire. Ah, ça accroche trop. Mais c'est tomber. Ça ne marche pas. C'est un échec cuisant à chaque fois. Mais bon. Donc la conclusion de cette vidéo, qui aura duré pratiquement une heure, en fait, voire même une heure, c'est que si jamais vous voyez une meuf foudroyée là, et si vous êtes face au vide, ne sautez pas. Avec son consentement, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Oui, on n'est pas des animaux. Donc si vous avez une meuf dans le vide, votre cortex pré-frontal, envie de foudroyer, les loups, dans la maison des voisins. Alors, donc si vous arrivez en fin de vidéo, et que vous avez ces résumés là, qui n'ont absolument aucun sens, ne soyez pas étonnés. En fait, si vous arrivez à ce moment de vidéo, et que vous ne comprenez rien, moi, ce que je vous invite à faire, c'est prendre votre petite barre YouTube, la reculer, et revenir au début. Il y a un chien. Ou ça ? Il n'y a pas de chien. Les mecs tu botes la luminosité, les gens ils vont briller. Bon là, on n'est plus gros. Il va falloir m'expliquer pourquoi, quand on arrive à l'appart, il nous dit qu'on est en train de quitter Lens-le-Villard, alors qu'on habite à Lens-le-Villard. Il y a un problème dans la matrice, là. En fait, depuis le début, on est trop, putain. Et vous n'oubliez pas, quand j'éclaire le panneau, comment ça réfléchit sa mère, ça me pète les yeux. Flash bang, flash bang. Moi, je la pète. Je la pète ? Ah, ouais. Je la pète. Moi, c'est boulot haussier, c'est petit. C'est de la merde. Je pense, au moins, il y a de... Au moins, il y a de vulgarité ? Mais non, au moins, il y a de... D'ailleurs, je... Je sais, j'arrive, deux syllabes. Au moins, c'est, voilà, boulot, il y en a que deux, tu vois. Ah, mais le fou droit. Le fou droit. Les bousilles. Ouais, ouais. Je la casse en deux. C'est bien long. Je la déglingue. Allez. Je la soulève. Je la dégringole. Ça ne voit rien de bien. Je la rafale. Bref, on va tous les faire à nouveau. Si, si, si. Non, c'est le fil rouge. La courre, c'est aussi. Voilà. La lune est belle. Conclusion. Bref, la lune est belle ce soir, n'est-ce pas ? Oui. Je ne le dis pas à Hugo. Mais si, mais moi, je l'ai. Ah, mais je ne le dis pas à Hugo. Ah oui, d'accord, oui. Ça ne sera pas de l'affaire. Bon. Et maintenant qu'il y en a qui n'auraient pas compris, explique la rafale. Non, 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 il faut qu'ils la cherchent. Ah oui, t'es. J'ai confiance en ces gens qui se vendent. Et voilà. Il y a des outils. Tout le monde sait se les m******. Vous allez en Internet. Il faudra faire prendre les gens pour des imbéciles. Les gens savent comment faire. Soit tu demandes à quelqu'un qui sait, peut-être. Soit tu le dis à quelqu'un au hasard en espérant qu'il y ait une réaction. Soit tu vas chercher sur Internet. Dans un livre peut-être. On va descendre la colomba là, clairement, regarde. On est au niveau de la colomba, je ne sais pas si vous voyez les télé-sièges. Vous devez les voir. Oh, je sais comment. Sur le cul, en roulant. Oh, non. Ok. On a un mongol avec vous. Oh, putain. Oh, mes neurones de mongol se sont fait activés. Il va falloir la protection. C'est là. Il y a une chose dans la neige. Il va plus que le mérin de vie. Il va le faire à plat ventre. Je vais le faire bien. Oh, bah, bah. Quelle catastrophe cet homme. Putain, la pirate. La pirate. Oh, là, là. Je vais la démonter. Oh, bah, il a servi. Je la démonte. Non, je crois pas. Oh, mais c'est dégueulasse. Je la décalque. Ça, c'est pas mal. Je la décalque vraiment. Il y a une idée où elle ne sort pas un dame. Délicitations. La ramone. Ah, la ramone. Ça, c'est un classique. Ça, c'est un bon petit vin. Je la démonte. Et eux, là, ils sont partis pour faire quoi ? Faire comme nous, là ? Ils font leur nîte ? Oh, il y a une tire-fesse. Génial. C'est génial. C'est formidable. J'aime beaucoup l'ambiance et la tournure que ça prend. Vous voyez, ça, d'habitude, on le fait en ski. Avec le gros tir-fesse. Tu penses que tu peux l'attraper, là ? Tu peux attraper la perche ? Bien sûr. Vas-y. Je suis trop petit, moi. Tu vois ? Après, est-ce que j'ai envie de l'attraper vraiment ? Attrape-le, c'est juste un câble. Donc, voici une perche. C'est rouge. Allez, tu veux faire un tuto ? Comment on fait du snowboard ? Alors, on snow. Vu qu'on est comme ça. En gros, ça va nous tirer sur le côté. Il faut qu'on soit bien alignés. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Et en gros, on est comme ça. Et on ride. Et après, tu te casses la gueule. Merci, les. Envole-toi. Vol. Vol, petit oiseau. Du coup, on n'a pas fait le 2v1 avec la dameuse. Donc, ça, vous voyez, je vous montre. Je vais vous faire le chemin que je fais en ski, d'habitude. Donc, là, là. D'habitude, je descends comme ça, là. Oh, oh, putain. Voilà. Paf, paf, paf. Donc, là, je descends comme ça. Bing, bing. Et là, après, hop. Attendez, je vous fais une petite simulation. Hop. On saute. Et puis, après, on se retrouve en haut. Et là, oh, mec, sur le cul, ça va être si drôle. Tu vas le faire comment ? À plat ventre ? Moi, je vais le faire sur le dos. Que j'ai le téléphone et tout. Ça va, je te filme. Bah, je te filme, vas-y. C'est ton moment, Nils. Montre-nous ce que tu sais faire. La position est bien inloquée. Merde, j'ai la bouteille d'eau. Sans branle. Est-ce que c'est pas glorieux ? Ça marche que dalle, la connerie. Oh, putain. Oh, je suis en train de glisser sa mère. Oh, je suis en train de glisser sa mère. Je vais m'en plus vite. Yeah ! Mon cul ! Ça me masse de haut ! Oh, merde. Oh, merde. Oh, la brutille. Il arrive à se diriger même. Oh, oh, oh. Ah, c'est assez bon. Ah, mec, ça m'a massé le cul, là. Ouais, je ne l'ai pas fait sur les ailes et derrière. J'ai déjà mal au coccyx. Ça n'aurait pas été une bonne idée. Je t'avoue que c'est assez agréable. Finalement, c'est un massage taille un peu comme un autre. Ça n'est pas du mal. Je propose de recommencer. De remonter et de redescendre, là ? Non, pour pas. Flemme de ouf, mec, j'ai faim, là. Là, mon ventre, il demande à manger. Là, mon ventre, il me dit « Viens manger, ça déguste. » Là, on est arrivé en bas, donc à part marcher, on ne va pas arriver à glisser plus. Si je vous mets en mode soleil. Salut ! Oh, c'est super. Voilà. Ça donne le tournis. Les gigolos à la chapelle. Ah, des cons, ouais. Là, c'est la première partie. Bah, comment ça avec la première partie ? Ah oui, on arrive au niveau de la bosse. Donc là, on vous refait le chemin. Donc là, on descend en ski. Puis on a la bosse devant, quoi. On va recommencer. Ouais, mais là, là, mec, il n'y a pas suffisamment de pente. Si ? Voilà, voilà. Comme ça. Allez, hop ! Salut, mon frère ! Il me fait trop rire. Attendez, on va essayer, nous. Ah ! Ah, mon cul ! Sur le dos ! Ah, non ! Oh, non ! Toute l'année, j'ai passé dans mon dos. Ah ! Qu'est-ce qu'il fait, là-bas ? Regardez, il roule. Vous le voyez pas ? Attendez, on essaye de se relever. Boum, 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 boum. Ah, les gros nez, les gros nez, les gros nez. Oh ! J'ai la tête qui tourne. C'était incroyable. Vraiment, ne refaites pas ça chez vous. Action réalisée par des professionnels. Je vous déconseille fortement. Oh, je suis. Qui êtes-vous ? Oh ! On m'appelle Gérard. Mais putain, ça me casse les couilles, ce petit truc de merde. C'est le problème, c'est le premier que j'ai découvert. Voilà. J'en étais en snow de l'arbre. Après un moment de nostalgie, quoi. Ça fait trois jours. Cinq. Et j'étais là, et je me laissais comme ça glisser. Est-ce qu'on leur met des extraits de toi en snow ? Ouais. Allez, c'est parti. Merci. On vous met des extraits de lui en snow et de moi en ski un peu, comme ça vous avez les deux. Ouais, le comparatif de vitesse. Sachez que j'ai été plus rapide là, en glissant sur la pente, qu'en snow pendant quatre jours. Coup dur. Coup dur pour le joueur français. Je sais pas. J'ai jamais été très rapide. Coup dur pour le joueur français. Tu as jamais été très rapide. Tu parles de quoi là ? On parle toujours de snowboard ? Putain ! Bah mon rat ! Allez ! C'est un légèrement glissé. Voilà. Et on finit cette vidéo. Sur... Sur quoi on finit cette vidéo ? non c'est nul non on va finir cette vidéo sur sur un petit extrait tic toc coucou les petits loups non c'est vrai ça c'est un sacré boulot je sais pas comment il s'appelle j'ai plus le nom du compte mais bravo à lui bisous 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 non 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 non